Pleurs. Le pleurs est un état manifesté par des larmes chez les humains. Les pleurs sont généralement provoqués par une émotion forte ou par une agression extérieure. Une connexion neurologique entre les glandes lacrymales et les parties du cerveau humain impliquant les émotions est établie. Le rôle des pleurs n'est pas clairement établi. Dans le cas des pleurs provoqués par une émotion forte, une partie des scientifiques semblent s'accorder sur le fait que les larmes permettent d'attirer l'attention d'autres personnes ou d'appeler à l'aide. Dans le cas des pleurs provoqués par une agression extérieure, telle qu'une impureté dans l'œil, les pleurs pourraient servir à protéger le corps d'attaque extérieure en permettant l'évacuation des impuretés. Le pleurs est un état manifesté par des larmes chez les humains. Généralement, les pleurs sont provoqués par une émotion forte ou par une agression extérieure. Une connexion neurologique entre les glandes lacrymales et les parties du cerveau humain impliquant les émotions est établie. Le rôle des pleurs n'est pas clairement établi. Dans le cas des pleurs provoqués par une émotion forte, une partie des scientifiques semblent s'accorder sur le fait que les larmes permettent d'attirer l'attention d'autres personnes ou d'appeler à l'aide. Dans le cas des pleurs provoqués par une agression extérieure, telle qu'une impureté dans l'œil, les pleurs pourraient servir à protéger le corps d'attaque extérieure en permettant l'évacuation des impuretés. Merci. Merci.